Ceci étant dit, je veux juste vous relire la lettre du député de Marguerite Bourgeois, qui parlait de Dominique Savoie en disant qu'elle étirait les réponses de façon indue, à outrance, que son imputabilité m'apparaissait faible et qu'elle devait être plus imputable. M. le Président, comment peut-on la renommer sous-ministre? M. le ministre de l'Énergie. Évidemment, vous avez peu de compétence à savoir comment on peut nommer quelqu'un sous-ministre, parce que votre intention, comme législateur, si vous étiez au gouvernement, ce que Dieu nous garde, ce dont Dieu nous gardera, je l'espère, ce serait de mettre dehors ceux qui ne pensent pas comme vous. Ça, c'est votre chef qui dit ça. Vous êtes un bon soldat, un soldat servile, et ceux qui ne pensent pas comme vous, vous allez les mettre à la porte. Ça, c'est une époque qui est révolue. C'est l'époque de la grande noirceur. C'est l'époque dans laquelle la CAQ nous ramènerait. Lorsqu'une personne a été soumise à votre jugement, M. le Président, à la vérification de la vérificatrice générale à l'UPAC et au DPCP, et que les trois instances ont estimé qu'elle n'avait rien à se reprocher, je ne vois pas en quoi cette personne n'est pas qualifiée pour remplir sa fonction.